bonjour les amis j'espère que vous allez bien alors vous partagerez au maximum cette petite vidéo c'est pour une petite précision et un petit conseil précieux au colonel mamadie d'un bia et aux éléments des forces spéciales et plus largement l'armée guinéenne et toutes les forces de sécurité et de défense de la république de guinée alors j'ai pas assez de temps j'ai juste un petit un petit moment de répit donc je profite vous faire ce petit ce petit live rapidement rapidement dont vous partagez au maximum au maximum là je suis dehors là j'ai pris un petit temps pour faire ce petit conseil au colonel voilà des amis alors vous avez vu les événements vous avez vu le communiqué hier que le colonel mamadie d'un bia et le cnrd ont eu ta passé à la rtg disons confirmant ou affirmant même disons ce que nous nous avons déjà affirmé sur la toile alors non nous disons tout simplement que voilà c'est pas mal si le colonel mamadie d'un bia il voit comme ça les choses c'est pas mal le fait de transférer le colis d'un point à un point b c'est pas mal d'accord parce que moi à mon avis vous savez pour moi il n'y a pas de différence entre ces deux chambres vous savez deux chambres qui ont la même température identique à 1500 degrés celsius la première chambre la deuxième chambre aussi à 1500 degrés celsius à mon avis il n'y a pas de changement il n'y a pas de changement c'est peut-être que c'est le décor qui change l'atmosphère juste ça sinon après il n'y a pas grand chose à faire il n'y a pas il n'y a pas d'importance c'est comme si on avait on avait jugé un criminel le condamné à perpétuité et qu'on le changeait de cellules au fait donc le changement de cellules pour un condamné à perpétuité ça n'a pas d'importance sur lui évidemment alors mesdames et messieurs moi j'ai un conseil précieux à donner au colonel mamadie d'un bouillard j'aimerais simplement dire au colonel qu'il faut loin d'alpha condé il faut être aussi très près d'alpha condé il faut prendre contact avec lui chaque matin et contact avec avec les éléments qui le garde aussi chaque matin c'est très important parce que là le problème c'est pas un problème d'alpha condé maintenant parce que l'alpha condé tout seul en individu tout seul il est aujourd'hui il est diminu de tout de ce qu'on appelait à l'époque les forces d'alpha condé d'accord alpha condé là où de là où il est aujourd'hui quelque part il est satisfait il est satisfait d'avoir été débarrassé de tous ces de tous ces problèmes de la guinée d'avoir été débarrassé de tous ces prêtres qui l'ont trahi quelque part le monsieur il est content il est content d'avoir se débarrasser de toute cette pression ok la pression du peuple de guinée alors ce qu'il faut signaler au colonel mamadie d'un bouillard est ce qu'il faut le dire comme conseil c'est que nous savons aujourd'hui qu'il ya des gens qui veulent se faire du non du non aux yeux d'alpha condé d'accord en faisant du bruit en faisant du mouvement en disant qu'il faut libérer en passant par des méthodes beaucoup plus matchavelique et beaucoup plus satanique pour la libération d'alpha condé alors il faut que ces gens-là sache ça sache que aujourd'hui il n'est pas question d'aller réinstaller alpha condé aujourd'hui il n'est pas question de libérer alpha condé la question qui a aujourd'hui sur la table en republique de guinée c'est la réussite de la transition donc la libération d'alpha condé ça se fera avec la justice c'est pourquoi le colonel mamadie d'oubouya il a pris la peine et le courage de transférer alpha condé dans cette résidence surveillée pour que la justice puisse dorénavant s'enquérir du dossier et pour que la justice puisse faire son travail parce que oui en général les guinéens sont conscients de ce qu'alpha condé a fait mais juridiquement et tactiquement sur base des preuves on ne peut pas aujourd'hui le traduire comme ça en prison il faut justement avoir une preuve une preuve qu'il montre que voilà alpha condé il a fait ceci il a fait cela nous sommes tous au courant que oui sa gouvernance a été très très mal c'est à dire une mauvaise gouvernance la corruption la gabégie les crimes les assassinats et tout ça nous sommes conscients de cela mais il faut avoir une preuve palpable il faut faire l'audit à titre posthume de alpha condé en tant qu'ex-président de la guinée je pense que c'est dans cette optique que le colonel madi d'oubouya et les éléments des forces spéciales l'armée et l'armée guinéenne en général ont jugé nécessaire qu'il faut se débarrasser d'alpha condé mais tout en le gardant tout en gardant un oeil vigilant sur lui parce que ce que vous devez savoir c'est que aujourd'hui nous nous disons au colonel que oui c'est bien c'est bien c'est bien de le faire mais écoutez si l'envoi d'alpha condé dans cette résidence surveillée est pour le permettre de rencontrer certaines personnes il faut faire très attention très attention de ne pas donner des ailes ok à toutes ces personnes toutes ces personnes là qui aujourd'hui font du bruit pour la libération d'alpha condé alpha condé ne veut pas de libération alpha condé veut juste de la tranquillité alpha condé veut juste de la paix aujourd'hui de son âme qu'on le juge et qu'on le met en prison alpha condé il est prêt à assumer parce que je sais que c'est un homme orgueilleux je sais que c'est un homme qui a toujours assumé sa position il refuse de parler tout ça on connaissent on connaît son caractère tout ça mais il est prêt à assumer aujourd'hui ses responsabilités il est prêt à assumer ce qu'il a fait à la république de guinée donc moi je dis tout simplement à toutes ces personnes qui veulent se faire un nom ou qui veulent se donner un nom en se tenant aux côtés d'alpha condé ou en tentant de le libérer ou en tentant de renverser le régime du colonel omadi d'umbouya je vous dis tout simplement qu'il faut faire très attention parce que le colonel nomadi d'umbouya c'est un c'est un militaire chevronné c'est un militaire carré comme disait sekouba konate et il va passer il va pas hésiter à se défendre ça il faut qu'on soit clair là dessus le colonel c'est un militaire il va pas se laisser faire et si vous venez avec des moyens je ne sais pas rudimentaires ou des moyens beaucoup plus grands pour essayer de le renverser il va pas se laisser faire il faudrait qu'on souligne tout ça au peuple de guinée et le colonel il est prêt comme il a eu lui même il a si bien dit il dit si nous avons accepté d'aller à la mort pour libérer ce peuple nous n'allons pas réculer donc comprenez très bien que tous ceux qui sont en train de dire aujourd'hui qu'on va libérer alpha condam va libérer alpha condé vous êtes en train de d'emprunter un mauvais chemin parce que le dispositif qui est là là devant cette résidence là c'est pas fait pour pour jouer c'est pas pour c'est pas faire pour dissuader les gens c'est fait pour répliquer un cas d'attaque c'est fait pour répliquer et ces gens qui sont là là ils vont pas hésiter à tirer donc moi je vous en prie ne tentez même pas ce projet là parce que le colonel m'a dit dungouya ne va pas hésiter il va pas hésiter à donner de l'ordre afin de repousser toute personne qui tentera un de libérer alpha condé d'une manière ou d'une autre ils ont si bien dit dans le communiqué bon je pense que vous avez déjà compris et le colonel il est il est à son qg il contrôle bien la situation donc peuple de guinée moi je vous dis tout simplement de rester serein je vous dis de rester serein je vous dis de supporter le colonel nomadu dungouya je vous dis d'admirer le colonel nomadu dungouya je vous dis de l'encourager ok c'est pas une libération d'alpha condé c'est juste par rapport par rapport par rapport à par rapport à quelque chose à certains un certain nombre de choses lui-même il a souligné il a souligné hier que c'est pas une pression nationale encore moins internationale qui l'ont poussé à transférer alpha condé là donc il ya ces raisons et ces raisons là nous pensons que c'est des raisons qui sont valables d'accord jusqu'à preuve contraire la présomption d'innocence est accordée alpha condé on va pas essayer de dire oui les martyrs évidemment comme moi même je l'ai dit dans mon titre nos martyrs n'ont pas eu ils n'ont pas eu les mêmes traitements des mêmes traitements de faveur évidemment on va pas reproduire la même chose on va pas faire la même chose nous nous voulons donner de l'exemple alpha condé nous voulons démontrer alpha condé que oui dans le passé tu as fait un abus du pouvoir tu as maltraité nos concitoyens tu les as emprisonné tu as assassiné d'autres aujourd'hui on peut pas faire la même chose d'accord nous nous voulons le changement et ce changement ça commence par le dossier d'alpha condé nous allons lire le droit nous allons lire le droit nous allons appliquer la loi dans les règles de l'art c'est la chose la plus importante parce que si on chiffonne ce dossier d'alpha condé c'est comme si alfa condé n'est le régime d'alpha condé n'a jamais été renversé donc si on prenait alfa condé qu'on le mettait en prison c'est comme si ce que le colonel a dit que la justice sera la boussole sera la la justice sera la boussole de sa gouvernance c'est comme si c'était un mauvais donc moi je dis à tout le monde ne soyez pas en colère contre le colonel ne soyez pas fâchés ce qu'il a fait c'est juste réfléchi et je pense qu'avant de le faire il a pris la peine de consulter toute l'armée guinéenne et tous ses collaborateurs je pense que c'est un comment accord qui a traduit transférer le dossier alfa condé transférer alfa condé lui-même au niveau de cette résidence privée donc ce qui a ajouté là dessus c'est que monsieur le colonel moi je vous dis que que ça soit la femme d'alpha condé madame jené kaba que ça soit quelques éléments de la famille d'alpha condé ou quelques éléments de la famille du jené kaba moi je vous dis tout simplement qu'il faut faire très attention à toutes les personnes qui vont éventuellement rendre visite alfa condé parce que alfa condé de là où il est évidemment les gens sont capables de tout faire ils sont capables de tout faire et vous savez dans la conduite la condition dans laquelle alfa condé est aujourd'hui donc si vous avez accepté de le transférer là moi je pense que de là où il est vous n'allez pas accepter qu'il arrive quoi que ça soit alfa condé jusqu'à ce que justice soit fait jusqu'à ce que audite soit fait à titre postule jusqu'à ce que son dossier soit transféré à la justice jusqu'à ce qu'il soit jugé soit condamné soit libéré d'accord vous avez parlé de la justice et nous respectons cette justice et nous respectons cette parole donnée donc mesdames et messieurs c'était ce conseil que j'avais à donner ceux qui disent que nos martyres n'ont pas eu les mêmes traitements de valeur évidemment c'est vrai moi même j'ai réfléchi là dessus quand on dit qu'il faut sauvegarder l'intégrité physique et morale d'alpha condé je me dis mais alfa condé il n'a pas respecté l'intégrité physique et morale de nos compatriotes qui sont aujourd'hui au niveau du cimetière de bambéto et un peu partout en republique de guinée ceux qui ont été traumatisés par la prison ils n'ont pas été leur intégrité physique et morale n'a pas été n'ont pas été respectées mais on va pas revenir la dessus on va pas l'appliquer la même chose on dit souvent que pour combattre le mal il faut combattre le mal par le bien si on combat le mal par le mal ça devient une question de vengeance donc nous voulons combattre le mal par le bien nous voulons combattre le mal d'alpha condé par le bien et ce bien ça va commencer par la justice nous allons le montrer que la politique qu'il a montré aux guinéens c'est pas une bonne politique nous allons le montrer que la gouvernance qu'il a montré aux guinéens c'est pas une bonne gouvernance nous allons le montrer que la justice instrumentalisée et politisée qu'il a montré aux guinéens c'est pas une bonne justice ça n'a pas été une bonne justice nous allons le montrer la bonne gouvernance nous allons le montrer c'est que c'est que la bonne gouvernance nous allons le montrer c'est que c'est que la bonne justice nous allons le montrer c'est que c'est que la bonne organisation d'une société et je pense que jusqu'à ce dernier jour il va apprendre des notions d'organisation de société de gouvernance et de justice. Donc, mesdames et messieurs, ne soyez pas désemparés, ne soyez pas fâchés, ne soyez pas contre le colonel Mamadi Dumbuya. Comprenez-le tout simplement et acceptons les choses comme ça. D'accord ? Je sais que les gens ont gros sur le cœur, mais il faudrait que nous fassions maintenant les choses d'une certaine manière, de la manière la plus subtile, de la manière la plus acceptable, c'est-à-dire faire les choses dans les règles de l'art. Donc, sur ce, je vais vous dire bonsoir. C'était justement un avant-goût de mon live de ce soir. Justement, un petit conseil aussi à donner au colonel, j'ai profité de mon petit temps de répit et je vous aime, je vous love à ce soir Inch'Allah, à 20h. Je serai là pour décortiquer encore une autre situation, plus ce dossier, parce que ça ne finit pas. Je vous ai dit que chaque jour que Dieu fait, nous avons des nouveaux dossiers, donc vous partagerez au maximum cette vidéo. Merci, bye bye, à ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.